Ah, du coup, ça y est, ça s'est bien passé ? Bah ouais, mis à part qu'il a fait pipi sur mes chaussures, ouais, ça s'est bien passé. Ah, ouais, j'avoue, il a un petit peu de mal avec ça, genre, parfois, il vise mal, et donc, du coup, il faut un peu esquiver, quoi. D'accord, ok, bah, je l'assurerai pour la prochaine fois. En tout cas, j'ai rempli ma part du deal, et ça se passe grave bien avec Stéphane. Ah ouais, et donc, du coup, vous avez vu tous les films Iron Man ? On a vu tous les Iron Man, et c'était vraiment trop cool, et là, il va me faire regarder tous les Captain America. Ah, du coup, ça y est. C'est-à-dire ? Bah là, vous allez vous mater, genre, tous les films. Il y en a plein des films, Terry, je vais avoir besoin de toi super souvent, en fait. Bah, en soi, moi, ça ne me dérange pas de te filer un coup de main, mais c'est pas gratos, quoi. Tu veux quoi ? Bah, en fait, j'aimerais bien emmener le chien chez le toiletteur. Ah bah, ça, c'est parfait, il y en a un en bas de chez toi. Non, 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 il est beaucoup trop cher, celui-ci. Par contre, il y en a un qui est très bien dans le 78. Ah bah, c'est encore plus près, c'est parfait. Non, non, c'est pas du tout plus près, en fait. Mais écoute, si ça te va, ça me va. Donc, Captain America. Captain America, le premier vengeur, ou plutôt Steve Rogers, est un personnage créé en 1940 par Joe Simon et Jack Kirby. Le même mec qui a dessiné Iron Man. Oui, entre autres. Un jour, je te parlerai un petit peu plus de ce géant du dessin, mais concentrons-nous sur Cap. Dans une période où les nouveaux personnages créés par Marvel avaient du mal à trouver leur public, face à DC qui monopolisait le marché des comics avec Superman, arrive un nouveau héros, Captain America. Un jeune homme beau et fort qui affronte les nazis. T'imagines qu'en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, ce héros était plus qu'apprécié, et finalement, le premier numéro s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Ouais, mais c'était un succès de courte durée. Parce qu'après la guerre, les ventes n'évoluent plus, et chutent. Il faudra attendre 1963 et l'écriture de Stan Lee pour remettre Captain sur le devant de la scène. Merci pour l'historique, professeur, mais moi, je vois son histoire à lui et ses pouvoirs, tout ça, tout ça, quoi. Oui, bah, j'arrive. Donc, c'est l'histoire de Steve Rogers, un jeune homme un peu gringalet qui veut absolument servir son pays et partir au front pour tuer des nazis. Il vit seul, son père, ancien alcoolique, est mort quand il était tout petit, et sa mère est morte d'une pneumonie quand Steve était au lycée. Malheureusement, à cause de son physique, il est tout le temps recalé de l'armée et personne n'accepte de l'envoyer au combat. Il est finalement admis dans un centre militaire spécialisé dans la recherche génétique où on lui injette un super sérum qui va le rendre super fort, super endurant, super rapide, et il devient... Superman ! Bah non, Captain America, tu suis un peu ou pas ? Bah, t'as dit super fort et super endurant. Bref, continue. Bref, beaucoup d'éléments sont très bien décrits dans le film, donc je te laisserai gentiment aller le voir. Dans ses premières aventures, il a un bouclier en forme de triangle et il est même amené à remplir des missions au Wakanda, où il va rencontrer Black Panther. Et c'est en se liant d'amitié avec Chaka qu'il va finir par lui donner un extrait de Vibranium pour se faire un nouveau bouclier, le rond que tout le monde connaît. Ses aventures se déroulent sur plusieurs décennies et je te laisserai découvrir pourquoi, mais c'est un personnage qui mérite vraiment toute ton attention. Au niveau de ses pouvoirs, il reste humain, donc il ne peut pas voler ou quoi. Il fait tout comme nous, mais en plus vite et plus fort. Il court vite, il saute très loin et très haut, il est extrêmement endurant, très agile et surtout, ses sens sont ultra développés. Il guérit aussi bien plus vite que n'importe qui. Maintenant, parlons un petit peu de ses ennemis. Le premier est sans doute le crâne rouge, Hydra, Zola, Crossbones et Kant le conquérant pour ne citer qu'eux. Mais ce qui est vraiment intéressant avec lui, c'est son rôle de leader des Avengers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le premier vengeur. Là, je pense théoriquement que tu devrais être prête là pour ton marathon Captain America. Ouais, merci, il y a très hâte de t'embêter avec ça. Ouf, ça c'est ce que tu dis. Dès que tu vas voir Civil War, il y aura Black Panther, Thor. Là, je pense que tu vas revenir direct. Thor, c'est le mec musclé. Ouais, c'est le mec musclé. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada